Bon, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Virgile Dallarmé-Lina, je travaille pour les éditions du Croquant depuis quelques mois. C'est des éditions qui sont co-gérées par Arnaud Saint-Martin et Louis Weber. Je vais vous présenter les éditions, pour ceux qui ne les connaissent pas, ou de nom, assez rapidement, et puis je passerai la parole à M. Schpourg. Alors, le Croquant, c'est une maison qui est indépendante et qui fonctionne sous la forme d'une coopérative qui existe depuis 2003. Donc, on édite beaucoup de travaux de recherche en sciences humaines, mais aussi des témoignages et des essais, y compris politiques. On héberge aussi plusieurs revues, dont ZILCEL, qui est consacrée, c'est une revue trimestrielle qui est consacrée aux sciences et techniques en société, et Savoir Agir, qui est une revue qui a succédé à Raison d'Agir, qui était une association de sociologues fondée par Bourdieu et ses collaborateurs. Et on édite aussi L'Intérêt Général, qui est la revue du Parti de Gauche. Peut-être que vous l'aurez compris, pour nous, la rigueur et la pertinence scientifiques ne sont pas opposées à l'action politique, mais sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'on est aussi proche d'associations comme ATAC ou la Fondation Copernic. Et on essaye de s'intéresser pas seulement aux sciences humaines d'un point de vue académique, mais à tous les sujets actuels. Par exemple, là, on a un livre sur les cantines scolaires qui est programmé pour le mois prochain, et un autre sur la violence policière qui paraîtra le 8 avril. Alors, monsieur Spourc, vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes aussi philosophe, à la fois spécialiste et représentant de l'École de Francfort en France. Et vous avez publié plusieurs ouvrages sur ce courant de pensée qui sont parus notamment aux éditions du Croquant. Je ne vais pas me risquer à résumer le livre dont on va parler ce soir. Je crois que ce sera une entreprise un peu risquée dans le temps qui met un parti. Et je pense que le public est venu pour vous écouter. Pour le présenter rapidement, je dirais que vous utilisez la théorie critique comme un outil de compréhension de la situation politique et sociale en France. Vous constatez que les critiques du système capitaliste actuel sont à la fois nombreuses et audibles, mais que les capacités de résilience et de renforcement du système capitaliste semblent tellement grandes que les options du citoyen insatisfait par le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui se limitent souvent à l'attentisme, au fatalisme ou à l'expression d'une frustration par l'extrême droite. Vous examinez, en utilisant la pensée d'Adorno, le potentiel d'émancipation sur lequel on peut encore compter et les obstacles qui existent pour déployer ce potentiel. Avant de vous laisser la parole, je précise que dans un deuxième temps, c'est Olivier Voirol qui est maître d'enseignement et de recherche à la faculté de Lausanne en sciences sociales et politiques qui discutera avec vous votre ouvrage. Et ensuite, les gens qui ont des questions pourront les poser. Simplement, je vous demande de les poser via converser et non pas Q&R. Vous avez deux modes de conversation. Utilisez bien converser. Et ensuite, je poserai vos questions de vive voix à M. Spork. Voilà. M. Spork, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je ne me risquerai non plus à résumer ce livre, ce qui est un peu lourd. J'aimerais juste indiquer les raisons pour lesquelles je l'ai écrit. D'abord, je suis parti de deux constats qui sont largement partagés, au moins dans notre milieu. D'un côté, et ça c'est une bonne nouvelle, que disons depuis une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, les critiques, au pluriel, les critiques sont de retour. Aussi bien dans les théories, dans les théories surtout des sciences sociales, en philo aussi, qui était quand même très marginalisée. Mais aussi, et peut-être surtout, sur la place publique. Les critiques publiques, des grandes mobilisations, des grands mouvements, on a connu beaucoup, juste à titre d'exemple. On pense évidemment à la Tunisie, il y a dix ans. On pense aussi à Occupy, à Nuit debout, aux Gilets jaunes. Moi, je passe d'autres. Tout le monde les a encore en tête. Mais aussi des mobilisations beaucoup moins visibles, disons comme ça, dans ce sens un peu plus modeste. Toutes ces mobilisations expriment des manques. Des manques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans un capitalisme qui est extrêmement riche, extrêmement développé, un manque et aussi des souffrances, des contraintes, des souffrances d'hétéronomie. Et ça me mène au deuxième constat qui est peut-être pas vraiment la bonne nouvelle, que toutes ces mobilisations, qui ne sont pas terminées par ailleurs, toutes ces mobilisations n'ont pas pu produire une émancipation de ces contraintes et de ces hétéronomies qui font souffrir. Autrement dit, on a l'impression, et moi j'ai l'impression, qu'on n'a pas bien avancé sur les chemins de la liberté, comme aurait dit Sartre, donc ce chemin vers une libération. Bon, en ce qui concerne les théories critiques, c'est que les théories critiques se portent, comparé à il y a 20 ans peut-être, vraiment plutôt bien. Mais on retrouve une structure qui est vieille comme la lune. D'un côté, on a des critiques externes qui confrontent, si je peux me permettre, cette misère du monde avec le monde comme il devrait être. C'est extrêmement démoralisant, c'est démobilisant, parce qu'on ne peut constater, et on ne peut que constater, que le monde est mauvais et qu'on souffre, ce qui est vrai. Les critiques internes, donc ces petites critiques réformistes, pour les dire politiquement, sont assez peu développées les derniers temps. Ça s'explique par les échecs successifs, je crois, de ces critiques. Et ces critiques immanentes qui cherchent donc le potentiel, indiqué tout à l'heure par Vigile, ce potentiel de dépassement des souffrances, de dépassement des manques, et aussi les arguments pourquoi ça ne marche pas, donc les empêchements, nous mènent directement à Adorno. C'est directement la tradition, disons, frankfurtoise, de la critique, mais pas seulement. Et j'ai repris un fil au fond de la critique d'Adorno, cette critique émanente, et je ne me suis pas laissé aller, bien que la tentative soit quand même extrêmement séduisante, dans des exégèses de textes. Ce n'est pas du tout ça. J'ai essayé de développer une sorte de dialogue avec Adorno justement autour de cette question, qu'est-ce qu'on pêche cette émancipation ? Si un certain potentiel existe encore, qu'est-ce qu'on pêche ça ? D'un côté, Adorno l'a développé pendant des décennies, on doit constater que ça plaise ou pas, que tous ces acteurs sont socialisés, c'est-à-dire qu'on fait partie de cette société telle qu'elle est, cette société s'inscrit en nous, et nous, nous inscrivons en eux, nous la produisons, la constituons. Et en le faisant, on souffre, en le faisant, on vit les manques. Ça donne ce qu'Adorno a appelé les vies mutilées. Je trouve que c'est une très belle expression, c'est le sous-titre de Minimum Opalia. ces deux mots décrivent bien ce vécu. Or, les acteurs veulent vivre dans cette société, sans souffrance évidemment, sont rarement complètement préverses, sans souffrir, mais ce n'est pas possible. Conséquence, on doit s'adapter, on doit faire avec, on doit minimiser les souffrances, ainsi de suite. Or, un dépassement, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui existe pour créer, si vous permettez cette formule un peu usée, pour créer un autre monde, ce autre monde qui est possible. Pour le créer, on devrait s'appuyer sur des véritables expériences. Expérience appelle à Adorno, je pense là, il a tout à fait raison, les liens qui se créent entre le vécu de manque, de souffrance, mais aussi de jouissance, le vécu d'un côté, le passé pour s'expliquer, mais comment je suis arrivé dans cette situation, et pour voir où est le potentiel, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire imager ce nouveau monde, pour le créer, autrement dit. Voilà, donc, c'est une question, et j'arrête avec ça, qui est assez classique, de se poser la question, est-ce que cette expérience est encore possible ? Juste deux exemples, Freud, mais Walter Benjamin aussi, suite à la Première Guerre mondiale, était au moins très, 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 très prudent, peut-être même, sur le chemin de donner, une réponse négative, qu'elle n'est plus possible, parce que le vécu est éclaté, le vécu est saccadé, le vécu est violent, et j'ajouterais que l'industrie culturelle d'aujourd'hui, je le rajoute avec Adorno par ailleurs, en accélérant le vécu, en les éclatant, en les émiettant, rend encore beaucoup plus difficile cette expérience. Voilà, donc, toutes ces difficultés, développer un imaginaire d'un autre monde, est-ce qu'on est vraiment à la fin d'un cycle ? Donc, on pourrait dire, bon, empli le bagage, empli, l'émancipation n'est plus possible, et juste comme petite provocation, je me pose toujours la question, pourquoi on discute ce genre de questions, si on ne pense pas que le dépassement est possible ? Moi, je le fais depuis quelques décennies, donc, peut-être que je ne vais complètement pas vers, mais je ne le souhaite en tout cas pas. Voilà, en quelques mots, merci. Merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu veux commencer tout de suite ? Ben, très volontiers. Bonsoir tout le monde, tout d'abord, pour commencer. Et puis, eh bien, j'entre directement dans ce livre qu'on n'a pas montré, donc je le montre, il est bleu. Critique et émancipation, donc, que j'ai lu avec plaisir, avec intérêt, parfois avec un peu d'impatience, je dirai pourquoi, mais en tout cas, avec le sentiment de vivre dans un livre pleinement dans notre temps et qui soulève des questions qui sont à la fois théoriques, sociologiques, philosophiques et politiques, d'une grande actualité et d'une grande importance. je pense. C'est un livre dans lequel on voyage beaucoup. On a beaucoup de choses, beaucoup de notions, beaucoup de acteurs, beaucoup de mouvements. OK ? Souvent un titre d'exemple. Et je pense que c'est un ouvrage dans lequel on peut rentrer de plein de façons. La discussion critique aussi. J'étais bien embêté dans mon choix d'entrée dans le fond. Et j'en ai décidé, j'en ai choisi quelques-uns, mais il pourrait y en avoir beaucoup, beaucoup d'autres. Et les quelques entrées que je propose, c'est tout d'abord questionner, Yann, sur ce que j'aimerais appeler le genre sociologique que tu pratiques dans cet ouvrage. parce qu'en un sens, il peut être un petit peu déconcertant. Dans un petit moment, je voulais aborder quand même, ou en tout cas dire quelles étaient les questions que j'avais envie de soulever. Dans un deuxième temps, je voulais soulever la question de la critique qui traverse l'ouvrage de part en part et à laquelle tu proposes une étude ou en tout cas une voix qui essaie de la critique émanente à partir d'abord. et je voulais, si le temps vous permet, aborder peut-être cette fois-ci une question plus philosophique qui porte sur la question du dépassement et ta lecture d'adorement, en particulier le concept de non-identique. Je dis philosophique parce que dans le fond, c'est un ouvrage qui est quand même entre les deux. Merci, je le soulignais en introduction, Yann est sociologue et philosophe à la fois en un sens. Et c'est un ouvrage, forcément, quand on travaille sur Adorno, on est dans ce milieu, dans cet entre-deux, dans ce tiraillement. C'est un ouvrage qui pose plein de questions philosophiques aussi. Mais c'est néanmoins quand même un ouvrage de sociologie, peut-être d'abord de sociologie. C'est là-dessus que j'aimerais commencer, peut-être, en te posant une première question, Yann, sur, finalement, sur le genre dans lequel tu t'inscris ou tu souhaites t'inscrire. Parce que, dans le fond, c'est un livre qu'on a bien la peine à classer dans un genre, dans des genres sociologiques. En sociologie, on est habitué à avoir, soit, je dirais, des études de cas. On a l'étude d'un quartier, l'étude d'une usine, l'étude d'un groupe social où on a des ouvrages qui portent sur des phénomènes, la question du pouvoir, des injustices, des inégalités, ou bien, alors, un travail sur auteur, sur un cours en théorie, sur un concept. Et ton ouvrage n'y passe pas, en fait, dans ces trois cases. Et, en un sens, il les traverse aussi. Et tu disais que tu ne voulais pas faire de l'exégèse à Dormeau. Effectivement, tu ne le fais pas, mais tu le fais quand même un peu, notamment sur la question de l'expérience, mais peut-être plus encore sur la question de la critique. Donc, il y a un peu d'exégèse quand même, mais ce n'est clairement pas un livre qui porterait sur Adorno au sens où il y en a plein qui paraissent aujourd'hui. On prend un concept adornien où on le travaille de manière systématique. Ce n'est pas ça. Donc, une personne qui irait chercher ça dans ton livre serait peut-être un peu déçue. Parfois, j'en attendais un peu plus sur ce point, je t'avoue. là, il y aurait ça, il y aurait ça, il y aurait ça à dire encore sur l'expérience. Mais non, ce n'est pas le projet. Et puis, je me disais, mais dans le fond, s'il fallait classer ce livre, je le mettrais peut-être plus du côté de la philosophie sociale. Et quand on pense aujourd'hui philosophie sociale, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est Axel Honnête avec son fameux texte de 94, non, dans le cas, sur la philosophie sociale et son rôle et ce qui dit, dans le fond, que le rôle de la philosophie sociale est de partir non pas du politique, mais du social, que la philosophie sociale se nourrit d'enquêtes de terrain, de la sociologie, mais qu'elle n'en mène pas elle-même. Et puis, que dans le fond, son rôle, c'est d'identifier les pathologies de l'époque et donc forcément aussi, inévitablement, de dégager la normalité qui permet d'identifier la pathologie. Et là où ton ouvrage ne rentre pas dans cette catégorie, on pourrait se dire oui, tu fais de la philosophie sociale pas à la honnête. Honnête est présent dans le livre, tu les gratines à plusieurs endroits et assez souvent et on voit que ce n'est pas ce chemin-là que tu veux prendre et que ton concept de normalité n'est pas le concept de normatif de net puisque dans le fond, tu es beaucoup plus foucalien là-dessus. Les normes, c'est ce qui nous enferme, ce qui nous permet de faire. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu te situerais là-dedans, dans quoi tu te reconnaîtrais et comment tu qualifierais ta démarche sociologique ? Je pense qu'elle est quand même assez originale et comme je le disais, elle ne rend pas dans les cases en tout cas de ce qui se fait habituellement, ni dans celle de la philosophie sociale d'ailleurs. C'est d'abord, pour moi, c'est un compliment, ça me ferait peur que ça entre dans les cases. Tu te souviens certainement d'une petite phrase qui a dit que les gens qui cherchent les cases pour les sciences sont pas loin de la parano. Et je pense que c'était bien vu. Je n'ai pas à la phrase là, je ne trouve plus exactement la phrase. Non, la question, comment dire, la question, pour moi, n'est peut-être pas tout à fait celle-là. D'abord, je suis convaincu de ce que tu as cité honnête dans ce texte que je trouve un très beau texte par ailleurs, sur la philosophie sociale propose, et pas très loin de ce que je pense moi-même, ce que j'essaie de faire, pas très loin, je vais indiquer où est la différence. Si on prend deuxième appui le cours d'Adorno, l'introduction à la sociologie, par exemple, on a un deuxième pilier de cette manière de penser une explication, une analyse, une compréhension et explication par la suite critique de ce qui est socialement constitué. Et c'est ça, une théorie critique de la société pour moi. Et j'aimerais contribuer à ça. Où tu as raison, Olivier, d'abord, je vois là la proximité avec les manches de Honnête, c'est pour ça que je me réfère souvent à lui, peut-être pas toujours, très affirmativement, mais j'ai vraiment le plus grand respect et très, très sincèrement pour ce qui fait. Ça, une et deux, la question ou le focus, ça fait la distinction. Moi, je parle de la société ou de partie de la société. ou dans ce sens, je prétends en tout cas de faire une théorie sociale, une sociologie dans le sens propre du terme qui n'entre pas vraiment dans les cases académiques. et ça serait très, très inquiétant si quelqu'un qui essaie de faire une théorie critique entre dans les cases académiques. Franchement, ça m'inquiéterait beaucoup. Et les passages que tu as indiqués, peut-être, quand il frôle quand même un peu l'exégèse des textes d'Adorno, en l'occurrence, je le fais ailleurs aussi, il y a plusieurs possibilités. Peut-être, ce n'est pas très réussi. Deuxièmement, c'est pour ça que je l'ai fait. Je suis souvent extrêmement, comment dire, prudent. Prudent de mobiliser des notions, surtout un peu complexe, comme l'expérience d'Adorno. On va dire, il faut être précis ce qu'Adorno a dit, ce que j'en pense. Et si ça dérape de temps en temps un peu dans l'exégèse, j'en suis absolument désolé. Je souhaite que tu n'aies pas trop emmerdé en le lisant. Mais c'est cela. Et en plus, j'aime bien ce genre de travail. Je ne le cache pas. Ça m'inspire. Voilà. Et enfin, justement, moi, je trouve une discussion sur le nom moins intéressant que ce qu'on fait. Et je préférais que des gens qui se reclament de la philosophie sociale ne posent aucun problème de le faire ou d'une sociologie critique, ça me pose encore beaucoup moins de problèmes. Ils pourraient peut-être tout simplement se rendre compte qu'ils font une analyse, donc une théorie de la société, une théorie critique de la société. Et là, je crois qu'il y a de la place pour beaucoup de démarches, beaucoup de démarches, pas seulement des francfoutois, mais de beaucoup d'autres. Mais c'est ça un peu ce que je souhaiterais, quoi, comme ça. Peut-être pour prolonger un peu cette question qui relève de ce que tu souhaites faire aussi en sociologie, qui ne rentre pas non plus dans les cases des écoles dominantes en France. C'est aussi un autre intérêt de l'ouvrage. Je voulais aborder cette question de la critique, cette question qui est vraiment partout dans l'ouvrage et tu te réfères souvent à la concept de critique publique. tu dis notamment à la page 155 que les critiques publiques doivent être analysées afin de comprendre l'objet et surtout les finalités de ces critiques. L'ouvrage s'ouvre comme ça sur la question de la critique publique et il y a de très longs développements ou en tout cas peut-être pas très longs développements, plutôt des références constantes qui reviennent sans cesse sur cette question de la critique publique. Une question que je voulais te poser dans le fond peut-être qui porte sur une absence dans le livre et qui peut être un petit peu déconcertante à suivi l'évolution de cette question en France au cours des 20 dernières années et ce débat qui a traversé qui a en partie déchiré la sociologie française dans les années 90, années 90 autour de sociologie de la critique aux sociologies critiques. On sent que ce que tu proposes ça va au-delà, ça offre une voie autre parce que ce que tu fais peut en un sens être assez proche de ce que les tenants de la sociologie de la critique réclame à savoir écouter les critiques ordinaires les prendre au sérieux et savoir comment quels sont leurs ressorts quels sont leurs motifs et comment elles se formulent tu en es proches alors tu en es proche de ça on sent que tu écoutes que tu prends très au sérieux ces critiques-là et que ton projet c'est de ne pas les déqualifier d'emblée bien au contraire là où tu t'en éloignes peut-être c'est lorsque tu les qualifies de manque de conscience ou que tu manques quels manques de conscience ou quels manques d'élaboration tu le fais dans certains passages et quand tu fais ça tu te rapproches d'une position à la bourdieu disons ton projet du tout et l'insistance aussi dans l'ouvrage de la dépossession du malaise de l'impuissance finalement de la misère du monde peut te rapprocher aussi davantage de cette position-là mais on sent bien que c'est pas ça et que ce qui t'intéresse c'est bel et bien Adorno et cette autre conception de la critique qu'on a déjà évoquée cette critique émanante et donc finalement ce qui t'intéresse c'est de prendre très au sérieux ces critiques ordinaires à l'image de la sociologie de la critique mais aussi de faire autre chose que la sociologie de la critique ne fait pas c'est-à-dire d'agir à l'intérieur de ces critiques ce qu'elles ne formulent pas ou pas encore ce qu'elles pourraient formuler si elles étaient travaillées davantage et travaillées y compris avec l'aide du théoricien ou de la théoricienne de la sociologie et donc on a autre chose on a autre chose on a une autre conception de la critique on a une autre conception de la sociologie et peut-être que ce qui m'a un peu manqué c'est que tu le dises plus clairement de manière plus déterminée en montrant ta contribution dans cette affaire et peut-être aussi ce qui m'a manqué c'est se nourrir des outils je pense extrêmement puissants quand même que la sociologie de la critique a développé pour comprendre les différents registres de critiques les formes de justification les régimes normatifs les montres qui sont mobilisés ce qui permettrait peut-être de distinguer davantage ce que ces critiques publiques sont parce que dans le fond on a l'impression que la critique publique c'est qu'une seule chose de part et d'autre au loup il est toujours question de critique publiquée on a envie de décomposer ça de voir finalement de quoi il s'agit ce qu'il s'agit de critiques publiques qui portent la question écologique la question genre la question de la domination de classe la question de la race tout ça n'est pas distingué tu vois et je me dis dans le fond à partir de ce que tu proposes cette voix adornienne il y aurait sans doute plein de manières de se nourrir des travaux de la sociologie de la critique en particulier pour faire quelque chose de plus fin de plus précis sans embosser entièrement le programme épistémologique de la sociologie de la critique qui n'est pas du tout ton propos voilà disons ce que j'appelle la critique publique et comme tu l'as dit vraiment comme il y a les phénomènes qui existent dans l'espace public d'où l'adjectif public c'est l'espace public qui m'importe au moins autant que ce qui est vraiment énoncé dans l'analyse de ces critiques publiques je suis ou tu as tout à fait raison jusqu'à un certain point proche de l'analyse de Boltronski des gens qui travaillent avec lui de la sociologie de la critique or c'est tout à fait légitime ce qu'ils font ils prennent la critique ce que j'appelle la critique publique donc prononcée dans l'espace public comme objet ce qui comment dire absolument incritiquable c'est comment dire c'est pas commenté sous les différentes formes pour ta raison j'aurais plus j'ai déjà fait ailleurs d'ailleurs par ailleurs décortiquer plus finiment des différentes contributions à la critique publique avec le registre développé par la sociologie de la critique on peut aller jusqu'à un certain point et ce certain point est là où on devrait commencer à expliquer la dialectique de la constitution de cette critique la sociologie de la critique n'est pas dialectique du tout du tout elle ne veut pas l'être au contraire un potonski pour lequel je pense beaucoup d'estime intellectuelle mais aussi beaucoup d'amitié se réclame d'un positivisme explicitement il a bien le droit de le faire c'est comment dire c'est une position tout à fait bien défendue or pour moi ça pose un petit problème ça pose un petit problème parce que la critique émanente ne peut pas prendre soit tout est figé quoi là on peut créer des registres des logiques formelles ça décrit quand même beaucoup or ce qui est le potentiel créatif d'une pensée dialectique ce qui peut stimuler le déplacement est hors sujet ça n'existe pas parce qu'elle n'est pas prononcée dans cette critique qui est l'objet de ma réflexion si on prend une critique je ne veux pas être trop long je crois on se comprend très facilement on prend une critique admettons une critique d'un groupe de gilets jaunes dans la ville X et Krec voilà on peut l'analyser il y a des collègues qui sont en train de le faire avec les outils de la sociologie de la critique or on ne trouvera jamais la question dialectique d'Adorno là-dedans parce qu'on ne la pose pas c'est pour ça qu'on ne la trouve pas et c'est pour ça peut-être peut-être j'étais un peu un peu avare avec des références comme des affirmatifs à Luc Poltonski c'est possible mais mon intérêt tout à fait central est de faire sortir cette idée très dialectique de la critique qu'on trouve surtout chez Adorno pas seulement chez lui évidemment mais là c'est quelque chose qui m'a frappé il y a déjà très longtemps les autres peut-être d'une manière un peu injuste quoi elles sont comme des clisses un peu à la marge de l'augmentation je l'avoue justement Adorno c'était l'autre point que je voulais souligner ou soulever dans cette discussion Adorno tu le soulignes à juste titre c'est pas un grand optimiste tu le dis à la page 133 ce qui concerne les perspectives de libération d'émancipation d'individus Adorno a été très prudent voire sceptique etc et donc tu pars de ce constat qu'on fait tous sur le caractère précisément négatif de la pensée d'Adorno son assistance sur la souffrance et son scepticisme et la grande prudence à l'égard de toute énonciation ce qui serait un projet énoncé en positif en même temps l'usage que tu fais d'Adorno il veut précisément compléter ce qui te semble être un manque dans la situation contemporaine c'est à dire l'impossibilité du déplacement en gros tu vas chercher Adorno et pas quelqu'un d'autre pour penser la possibilité du déplacement ce qui là aussi peut être un peu déconcertant précisément parce qu'Adorno n'est pas ce penseur et le premier qu'on aurait envie d'aller chercher le premier geste peut-être ce serait d'aller chercher Marcoux éventuellement Adormas pour un peu moindre radicalité mais du côté de Francfort et tu vas chercher Adorno et tu le fais parce que tu t'inscris comme l'indique l'ouvrage le sous-titre sur les traces d'Adorno pour tes précautions tu vas sur les traces d'Adorno ça veut dire aussi que tu te permets de poser des pieds à côté et de ne pas le suivre précisément à la trace et alors tu vas le reprendre sur cette question du dépassement finalement là précisément où Adorno a insisté et là où il a critiqué Hegel dans ce troisième moment c'est tout l'objet de la dialectique négative le troisième moment de l'identité dans le mouvement dialectique alors en insistant sur ce dépassement possible est-ce qu'on n'est pas en quelque sorte contraint d'aller sur ce terrain du déplacement ou du dépassement plutôt et de tirer Adorno précisément sur un terrain que lui-même a voulu éviter alors il y a plein d'avantages à ça et ton ouvrage le montre c'est que en tirant Adorno vers le possible on peut faire beaucoup de choses avec lui avec sa pensée ça donne une sociologie originale et ça donne une pensée du possible ceci dit n'y a-t-il pas un risque dans ce traitement là d'Adorno qui consisterait pour le dire peut-être rapidement à traiter la question du non-identique comme une question exclusivement sociale et expérientielle en soulignant ou en oubliant la dimension épistémologique j'essaie d'être plus précis j'insiste souvent dans le livre sur le fait que le non-identique renvoie à une réalité de l'expérience tu parles tu parles d'une expérience du non-identique que font les sujets et qui ces expériences sont à la base de la critique publique qu'on évoquait à l'instant tu soulignes aussi que le non-identique c'est un état de la société la société est non-identique tu dis elle n'est pas ce qu'elle devrait être et pourrait être la société est non-identique et l'expérience est non-identique et dans le fond est-ce qu'il n'y a pas dans ce geste un risque qui serait le coût à payer des avantages que j'évoquais tout à l'heure ou une concession trop forte accordée à la pensée de l'identique c'est-à-dire de penser de tomber dans le piège de l'identique là où on voulait précisément chercher à faire quelque chose politiquement du non-identique je ne sais pas si c'est clair je peux peut-être le formuler autrement en disant qu'en faisant ce geste politique que tu proposes on est obligé de dire cela est non-identique et en disant cela on applique à ce que l'on décrit quelque chose qui relève de la pensée de l'identité donc on referme ce que Adorno voulait laisser ouvert ou laisser dans la négativité est-ce que c'est pas le prix finalement est-ce que le prix à payer pour ce geste que tu proposes n'est pas celui-là qui serait une forme de dialectique adornienne qui se retournerait contre Adorno lui je comprends écoute cette dernière question surtout c'est une question qu'on devrait je ne suis pas le seul ni le premier ni le dernier je crois qui a posé cette question à Marcuse actuellement que je ne l'ai jamais connue là tu as la réponse positive à ta question c'est pas ce que je voulais dire en tout cas cette question de la non-identicité et du dépassement c'est justement comment dire c'est un chemin ce qui s'ouvre qui s'ouvre avec l'expérience fait de que ce monde ou le phénomène auquel je vais le confronter n'est pas ce qu'il prétend être ce qu'il pourrait être ça devient normatif ça pourrait être quelque chose et dans la lutte contre la souffrance dans la lutte contre le manque j'avance et émerge le dépassement le dépassement n'est pas comme un basculement du noir en plan c'est même pas l'aube le jour qui se lève c'est cet effort cette lutte dans le sens d'honnête si tu veux donc très églien cette lutte contre ce qui fait souffrir ce qui est le manque ainsi de suite et c'est de cette façon qu'on peut se libérer la libération c'est un processus c'est pas un état là toute dialectique se consécuterait pas seulement un dono là on serait pas sortis d'auberge et de prendre plus sérieusement de prendre au sérieux cette lutte sans fin c'est une mais une des leçons que j'ai tirées de la lecture de la dialectique négative surtout de la fin et de l'introduction je admettrai sans problème que tu me dises j'exagère peut-être peut-être c'est un geste très zardonien comment c'est non adorna défendu j'aime beaucoup déjà le mot quoi cette stratégie d'exagérer pour être plus clair pour pousser la radicalité jusqu'au bout de l'argument quoi peut-être j'exagère un peu dans ma lecture d'Adorno je ne crois pas par ailleurs je ne crois pas du tout mais le sens de l'argument construit sur la non-identicité qui est donc vécue qui est dans la chair comme Adorno dit dans la dialectique négative c'est la mort et bonne que la contradiction se sent sur la peau c'est charnel et cette non-identicité comment dire porte le potentiel d'aller au-delà d'elle mais une fois de plus ce n'est pas d'un état dans un autre et c'est pour ça avec tout le respect il y a des écrits de Marcus que j'aime beaucoup mais il y en a d'autres qui comment dire qui me frustrent un petit peu parce que lui il cherche la réponse positive et la trouve ou pas ce sera une autre discussion mais je personnellement je pense déjà la question n'est pas la bonne c'est pas la bonne question à poser la question à poser est comment peut-on travailler contre ces souffrances contre ces moments que nous vivons ça c'est la question de la libération en marche si tu veux et donc pour revenir sur l'argument que j'aurais pris d'Adorno et pour cela je trouve je pense à m'être extrêmement au sérieux ces échanges aussi avec Benjamin tout au début des années 30 qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première guerre mondiale qu'est-ce que cette guerre a fait de nous de leur génération si tu veux ou des peuples âgés qui ont fait la guerre malheureusement il y a eu d'autres guerres jusqu'aujourd'hui on se souvient et je crois la question sera posée pas seulement pour des guerres mais pour d'autres situations de violence pas seulement physiques que nous vivons est-ce qu'on est capable psychiquement mais aussi intellectuellement de penser ce lien qui est l'expérience pour voir des avenirs meilleurs ou la normativité par la grande porte évidemment qu'est-ce qui est le bien et le mal ça s'argumente et on est reparti pour un échange qui pourrait plaire à Abamas par ailleurs du coup qui peut être extrêmement qui peut être extrêmement raisonnable une critique publique raisonnable raisonnable bon je ne vais pas être trop long vous avez compris ça c'est quelque chose qui me fascine cet argument pour en venir à la plus dernière question qui est dans la lignée de ta réponse sur la question du dépassement qui occupe évidemment une place très importante dans l'ouvrage quand on dit dépassement on envisage et tu le rappelais à l'instant un mouvement un mouvement qui bute sur des obstacles et qui qui a besoin d'être relancé par un effort un effort de pensée un effort pratique et souvent dans l'ouvrage le constat est que que ce mouvement bute sur des forces telles qu'on est dans l'incapacité d'agir dans la négativité pure que tu décris de manière très intéressante d'ailleurs à partir de Hegel ou alors dans la possibilité de ce déblocage et la question que je me suis posée je me suis posée deux à partir de là la première évidemment une question qui est gigantesque mais qui qui me semblait inévitable c'est évidemment quel est la quel est le le motif de ce de ce mouvement qu'est-ce qu'on met derrière ce mouvement en pensant pas les mêmes même chez les Francfortois si on prend quelqu'un comme Marcouz c'était c'était les les forces de l'Eros qui se déployaient à Bormas direct ce sont des processus communicationnels et si on revient un peu en arrière Marx considère que c'est la praxis sociale historique il y a toujours un motif et on le voit aussi dans ton ouvrage il y a un motif qui est qui est évoqué c'est celui des mouvements sociaux je pense ce sont les mouvements sociaux qui occupent cette place là et qui portent ces critiques publiques que tu évoquais peut-être première question est-ce que en tant que tel c'est pas une catégorie trop large les mouvements sociaux est-ce que est-ce qu'il faudrait pas raffiner davantage cette catégorie pour voir pour distinguer quel mouvement comment et comment se déploient des critiques et peut-être l'autre dimension ou l'autre aspect plutôt de la question est-ce qu'il ne faudrait pas décomposer cette histoire du dépassement en considérant différentes échelles de manière à pouvoir envisager ou avoir une granularité différente de cette question nous mène sans doute à un constat très différent par exemple le constat de la grande difficulté au dépassement est souvent posé dans ton livre comme un constat du dépassement sociétal on ne sort pas de cette société on reste enfermé on reste enfermé dans une forme de vie même si elle peut être critiquée dépolitisée éventuellement on est enfermé et la question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas décomposer cette histoire du dépassement en ce qu'on pourrait peut-être appeler un dépassement pratique qui serait tout à fait ordinaire et de l'ordre des difficultés qu'on peut rencontrer dans des situations de la vie sociale que l'on cherche par nos moyens à dépasser en trouvant des solutions en développant des formes d'investigation qui trouvent des réponses aux problèmes qui se posent donc quelque chose de tout à fait élémentaire et par rapport auquel on peut parfois aussi trouver ou rencontrer des obstacles qui sont extrêmement importants voire même assez violents peut-être distinguer ce niveau pratique d'un niveau institutionnel où là on est engagé dans des institutions dans des institutions qui ne nous permettent pas de faire des choses que l'on aimerait développer de développer des activités ou des types de créativité et on bute sur ces institutions qu'on a bien de la peine à changer et qu'il faudrait peut-être encore distinguer du niveau sociétal que tu poses où là le dépassement il porte sur les structures d'une société entière et donc on aurait si l'on regarde à différentes échelles peut-être un constat plus plus différencié j'ai envie de dire et peut-être aujourd'hui des des blocages très importants au niveau institutionnel la question du sociétal qui est de plus en plus posée on l'évoquait en introduction de plus en plus on parle de révolution on parle de sortir du monde dans lequel on vit ou on parle de l'effondrement de ce monde en négatif et pour le premier niveau le niveau pratique il y a plein de tentatives qui sont peut-être qui sont expérimentées qui butent sur plein d'obstacles mais où plein d'acteurs essaient de faire des choses intéressantes et peut-être qu'en distinguant ces trois niveaux on a un tableau qui est peut-être plus noir à certains endroits mais peut-être un peu plus plus ouvert à d'autres je ne sais pas si c'est une question en tout cas c'est une question que je me suis posée en lisant ton livre et en me disant que ça manquait peut-être un peu je ne suis pas allé dans ces détails ou cette finesse dans la lecture que tu demandes c'est le parfait mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une chose à faire juste quelque remarque parce que je parle de mouvements sociaux là j'ai un véritable problème sémantique qui relève la théorie critique du coup de donner le sens au mot comme tout le monde sait depuis par hasard une quinzaine d'années on parle toujours de mouvements tout court sans adjectif si personnellement je parle de mouvements sociaux je le fais d'une manière très traditionnelle dans le sens de touraine donc un mouvement qui porte ce qu'il appelle une historicité donc un projet de société c'est pour ça je me comment dire je reste pas longtemps sur cela c'est qui évidemment beaucoup plus sociologiquement plus intéressant on va dans le sens que tu viens de dire on devrait je le frôle je crois deux fois mais ce n'est pas très développé je l'avoue pourquoi on parle toujours de mouvements ou de mobilisation tout court parce que la finalité n'est plus claire le projet de société ou même l'ambition de développer un projet de société n'est plus claire et ça est d'abord quand il y a une réalité sociale une réalité politique et cadre les trois niveaux que tu as distingués tout à l'heure si le dépassement donc l'autre monde n'est même plus imaginable on a un cadrage de l'agir qui se restreint à l'adaptation plus ou moins douloureuse plus ou moins jouissif à la société telle qu'elle est et je peux me retirer je ne sais pas dans une commune machin schnach et subjectivement ou individuellement ça me convient peut-être donc a priori je ne vois pas je ne suis pas le curé pourquoi je combinerais ce genre de procédure je ne le ferais pas ce n'est pas mon truc pour les raisons que j'ai essayé de développer entre autres dans ce livre et je retourne juste la galère ce qui peut paraître trop long c'est un peu rapide comme argument je comprends aussi très bien ces vagues d'indignation qui explosent régulièrement il y a de quoi il y a de quoi d'être indigné néanmoins ces indignations n'ont pas un projet de société c'est ça qui est qui dame et la négativité pour parler un peu plus théoriquement la négativité se concrétise dans ce genre de réalité qui sont surtout des réalités sociales je ne suis peut-être plus sociologue que ça a l'air je ramène ça vraiment à une réalité même matérielle merci beaucoup pour cet échange j'ai déjà trois questions je vous pose la première qui a été postée par monsieur Philippe Teillet qui nous dit j'ai été étonné par la notion de capitalisme populaire je ne me souviens pas l'avoir vu utilisé par d'autres auteurs j'en vois à peu près le sens mais pourrait-elle être précisé et interrogé plus qu'elle ne l'est lors de son évocation rapide en début d'ouvrage ok oui cette notion pour moi c'est une notion du capitalisme populaire d'abord le mot vient je m'en excuse d'avance de Margaret Thatcher dans un speech si on aurait bonne de Campagne en 1979 je crois je lui parle deux ans près dans ces eaux-là elle a développé ça c'est exactement une agence de commune qu'il a développée or ce qui c'est pas peut-être qui est intéressant mais le fait qu'elle nomme quelque chose qui est devenu une réalité c'est comme chez Marx ce sont les idées qui prennent possession des masses qui devient une réalité matérielle c'est-à-dire ce capitalisme c'est pour ça j'évite le mot néolibéralisme par ailleurs ce capitalisme a été mais dans le sens propre du terme populaire on en voulait on en voulait on a eu on a aussi payé le prix ok et cette comment dire cette ancrage quoi dans les entre guillemets masses populaires a donné une force énorme et un comment dire un consentement énorme à cette modernisation du capitalisme qui était beaucoup plus par ailleurs qu'un néolibéralisme et voilà je me sers dans ce sens très sociologique du mot capitalisme populaire alors j'ai une autre question de Ada Reichhardt qui dit il peut être reproché aux chercheurs et chercheuses de mobiliser le concept d'émancipation sans lui adosser de contenu précis l'émancipation demeure alors un concept chargé mais flou quasi messianique pourtant la théorie critique aspire dans son programme à une praxis critique émancipatrice dès lors comment continuer de mobiliser ce concept et comment le définir l'émancipation d'abord je définis pas comme le disait Nietzsche dans le site souvent on ne peut définir ce qui est mort je ne veux pas c'est pas pour la mauvaise plaisanterie si je parle d'émancipation de potentiel d'émancipation potentielle ainsi de suite je me réfère à des phénomènes sociaux donc des femmes et des hommes qui vivent ensemble c'est du réel et c'est du vivant s'émanciper pour moi c'est pour moi c'est une longue tradition quoi et de se défaire des contraintes se défaire des hétéronomies qui dans le mouvement dialectique produit une libération ces chemins de la liberté comme disait Sartre j'aime bien cette expression le premier volume du roman est extrêmement extraordinaire et les deux autres beaucoup moins mais ces chemins de la liberté sont justement indiqués ou sont faites par les différents efforts les différentes actions de s'émanciper de contraintes de déterronomie de manque et se défaire et pour moi une émancipation c'est pas pardon je rajoute c'est rien de messianique du tout c'est pas le paradis terrestre qui est promis du tout c'est un chemin un processus et à mon avis à mon avis expérience faite c'est vachement un processus extrêmement comme on dit dur souvent même fini merci alors une troisième question de Marc Châtelier qui demande la question épistémologique du non identique entre parenthèses sujet objet sujet ne renvoie-t-elle pas à la question de la réification chez Loucax je le renvoie oui on connaît la filiation déjà dans l'émergence de la pensée d'Adorno surtout cette partie de Loucax a joué un rôle énorme toujours revendiqué par ailleurs très bien présenté dans un texte d'Axel Hornet par ailleurs Olivier le connaît très bien j'ai beaucoup aimé ce texte non la question et si comment dire la réification chez Adorno c'est justement le processus que Olivier a apprenti tout à l'heure d'un côté c'est très 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 Loucaxien jusqu'au bout d'Adorno j'ai peut-être pas d'accord Olivier mais je le dis comme ça donc ça d'un côté et de l'autre côté c'est comment dire il manque cette je vais pas trop trop dire avec Loucax disons cette orthodoxie quand même largement déterministe ça Adorno ne connaît pas du tout réification il y a alinéation il y a mais ce sont des choses qui portent la négativité en eux-mêmes plus ou moins développées plus ou moins probables plus ou moins plus ou moins donc comment dire c'est une sorte de 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 switch c'est comme ça que je lis surtout les derniers textes Adorno un switch mais Loucax est toujours présent toujours présent et ce serait une discussion à mener mais là on devrait faire l'exégèse s'il y a vraiment eu un changement dans la mobilisation de Loucax et Adorno ou pas je sais il y a des collègues qui le disent moi je suis moins convaincu mais ça c'est vraiment là on serait vraiment dans une discussion d'exégèse je crois on ne peut pas mener ce soir merci beaucoup alors je vois qu'il n'y a plus de questions du public mais moi j'aimerais bien vous poser une dernière question il y a un passage de votre livre qui m'a on va dire qui a résonné de manière particulière chez moi je vous le lis rapidement c'est page 160 ainsi en se mobilisant pour cette vie meilleure les sujets contribuent à donner une nouvelle forme au capitalisme une forme plus acceptable pour eux le résultat de leur mobilisation est la réforme et la modernisation du capitalisme c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle variante de la société qui intègre une partie des idées des projets et de la créativité des mobilisés la réforme de la société peut aussi par ailleurs consister à rétablir des règles les valeurs et les normes du passé et à se replier sur des spécificités non partageables par exemple la race l'histoire commune l'état national etc bon alors je je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est une question qui sort un peu de la théorie on va dire et de la philosophie mais de l'intersectionnalité et des débats qu'elle générait notamment chez les sociologues par le biais du livre qui a été sorti par monsieur Beau et Noiriel par les différentes attaques par exemple qui ont eu lieu contre l'UNEF ces derniers temps et je voulais savoir comment est-ce que vous vous placez quand vous écrivez ces lignes comment est-ce que vous envisagez l'articulation entre le capitalisme et d'autres oppressions qui ne sont pas forcément liées d'abord ces passages que vous venez de lire c'est surtout comment dire parce qu'une mise en garde de ne pas fétichiser toute forme de critique publique une deux et c'est un argument je reprends le début des romans de l'évier de tout à l'heure on voit très bien la trace de la sociologie de la critique c'est la critique genre le nouvel esprit du capitalisme qui mobilisait qui réinvestit ainsi de suite et le troisième aspect ça choque peut-être beaucoup de gens mais je défends son problème qu'une critique publique peut être aussi réactionnaire et elle l'est même souvent je veux comme je l'ai écrit pour le dire comme ça j'avais toujours un oeil sur la situation en Italie et c'est peut-être pas la peine de regarder jusqu'en Italie c'est pas parce que il y a des mouvements dans la rue que la libération s'annonce il faut faire très attention et les repères généralement les repères peuvent bien être dans l'histoire toujours mystifiés ce qu'on appelle la race donc la pureté la naturalisée ainsi de suite et ça va assez vite de dire d'abord quand même pour les français c'est pas une petite position du rassemblement national du cours ça semble presque être le bon sens populaire il ne faut pas se raconter l'histoire penser au vaccin quoi pourquoi pas d'abord pour nous on va les envoyer en Afrique ou pourquoi pas au pôle nord tant qu'on y est le niveau de la critique publique n'est pas toujours très élevé bon ça c'est une une partie l'autre sur cette ce dispute là sur l'intersectionnalité écoutez d'abord déjà cette manière de penser pas la mienne parce qu'elle est très compartimentée sinon il n'y aurait pas l'intersectionnalité je la trouve même pas très originale pour tout vous dire je me souviens quand j'étais étudiant moi-même on a lu un texte de Lucie Tanguy je crois des années 73-14 dans ces eaux-là Lucie Tanguy pour ceux qui ne se souviennent plus d'elle était une très grande sociologue du travail et qui par recoupage intersectionnalité on dirait aujourd'hui statistique a démontré que les moins bien situés sur le marché du travail c'était des femmes d'origine macribine sans formation habitant dans un banlieue pourri pour pas aller vite je crois que c'était plus fin son argument je me souviens plus tellement bon pour vous dire là souvent on frôle quand même l'évidence là on frôle plus l'évidence et dans l'interprétation politique de ces choses-là qui sont quand même extrêmement sérieuses extrêmement sérieuses et j'aime pas déjà intellectuellement qu'on mélange tout qu'on mélange tout et je trouve ce débat je ne m'y mêle pas ne produira pas grand-chose sinon des injures c'est pour ça franchement je ne m'y mène pas c'est pas que d'abord je crois je ne me suis jamais de ma vie et sa vie affirmativement du mot race je croyais mais je me suis trompé que c'était réglé avec l'histoire des solutions sociales du 19e siècle là il y a eu un petit débat surtout en Allemagne aux Etats-Unis sur cette notion franchement ça ne produirait pas un argument vraiment à l'âge je n'ai pas mon temps à perdre je ne ferais pas de me discuter encore deux collègues pour lesquels j'ai vraiment beaucoup d'estime théoriquement ma matastétique mais Beau et Noël franchement je ne sais pas comment on peut se laisser aller dans une polémique de ce genre franchement je ne le ferais pas parce que je me demande de me positionner publiquement en tout cas vers la main autour de la table peut-être très bien alors là il y a une autre question qui est arrivée entre temps alors donc pour essayer de reformuler la dernière question de monsieur Voirol concernant les champs du dépassement sociétale institutionnelle micro-practice sociale je me permets de rappeler ces propos de Adorno dans trois études sur Hegel alors c'est pourquoi Hegel appuie tout aussi bien dans la phénoménologie à partir du sujet et prenant en compte son mouvement autonome appréhender tous les contenus concrets qu'à l'inverse dans la logique faire débuter le mouvement de la pensée avec l'être à bien comprendre Hegel le choix du point de départ de ce qui chaque fois sera considéré comme premier est pour sa philosophie indifférent elle ne reconnaît pas un tel principe premier dans la mesure où il serait un principe fixe et resterait sans subir de transformation identique à lui-même au cours de la progression de la pensée Hegel laisse le soin derrière lui toute métaphysique traditionnelle ainsi que le concept pré-spéculatif d'idéalisme voilà c'est tout ce que je ne crois pas la question alors c'est dans la conversation si vous cliquez non mais la longue citation de Gallo ah oui pardon c'était juste pour rajouter quelque chose à la dernière question de M. Borel je crois bon écoutez merci beaucoup pour ces échanges s'il n'y a plus de questions je crois qu'on va pouvoir arrêter là merci à M. Borel d'avoir accepté aussi d'être venu discuter l'ouvrage et merci à M. Spourg merci à vous et merci aux personnes qui ont participé dans le forum merci à tout le monde et bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir bonne soirée merci à M. Borel merci à M. Borel merci à M. Borel